Bonjour, crash de l'avion de Sénégalais. On en sait un peu plus avec l'observateur qui informe ce matin que l'enquête est bouclée et transmise au procureur de la République. L'Obs précise encore que les deux enquêteurs français déployés par Paris sont à Malabo pour inspecter le Boeing 737-800 de la compagnie aérienne équato-guinéenne impliquée dans le crash de l'avion de Sénégalais. Il doit, d'après le journal, inspecter l'appareil avant d'entendre l'équipage de l'avion, notamment le pilote fugitif. Pendant ce temps, rapporte la tribune, le chef de l'État exprime sa compassion aux familles des disparus et demande au gouvernement de faire la lumière sur ce dossier. Nous restons avec la tribune qui nous apprend ce matin que Tamsire Fay est officiellement limogé de son poste de consul général du Sénégal à Marseille. Et le journal a ajouté que le remplaçant ou la remplaçante de Tamsire Fay n'est personne d'autre qu'une ancienne Miss Kaolac, Yandine Ndiaye de son nom, et militante de l'API, coordonnatrice de la section Limousin Poitou-Charente du Parti au pouvoir. Marseille Maki-Salle a donc choisi une apairiste pour remplacer un apairiste. Maki-Salle, qui tape du point sur la table à propos de la situation des candidats au pérénage bloqués à Dakar. Le chef de l'État rapporte le populaire noir de colère en conseil des ministres, trouve inacceptable et inhumain le traitement réservé à ses âgues. Le quotidien, le quotidien rancherie que Maki a affrété, un avion spécial, selon la tribune. Ce sont 200 millions de francs qu'il a dégainé et su de quotidien, de titres Maki, mais fin au calvaire des pèlerins. Le professeur Ibadertiam, lui, s'inquiète de la recrudescence de la violence. Le député de notre tribune a écrit au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niass, pour lui demander de constituer une commission d'évaluation de la loi portant suppression de la peine de mort. Le professeur Ibadertiam estime qu'il ne se passe plus un jour sans que les médias ne parlent d'assassinats provoqués par des mobiles futurs. Mais pour lui, si la violence en est arrivée à ce niveau, c'est à cause des lobbies puissants qui protègent les assassins. Parlons de tout à fait autre chose avec l'Asse qui ouvre ce matin, avec la spéculation foncière dans la commune de Singa. Le journal écrit que la construction de l'aéroport de Dias, la réalisation de l'autoroute à péage d'Akambour et le projet de zone économique spéciale ont déclenché une folle course à la propriété foncière. Et ce sont ainsi les gros bonnets qui se distinguent dans ce que le journal qualifie de razia. Ce quotidien incite ainsi Idrissa Sec, Yerim So, Babakar Ngom, Chaouki Aïdous, qui sont attributaires de centaines d'hectares. Allons au pays des hommes intègres où le régiment de sécurité présidentielle ne veut pas d'hommes intègres. Le quotidien nous parle ainsi de la situation au Burkina Faso où Michel Kafando et son premier ministre sont aux arrêts. Pour Madiambal Diagne, si les militaires du RSP ont décidé de semer le bordel dans la ville de Ouagadougou et dans tout le pays, le Burkina, on peut dire qu'ils ont réussi. Bonne lecture à toutes et à tous.